Eh bien, nous sommes arrivés ici, dans la banlieue de Dakar, ce matin, juste avant 8h, pour voir comment se déroulerait l'ouverture des bureaux de vote. Et ce qu'on voit, c'est comme au premier tour, des longues files d'attente d'électeurs qui veulent voter tôt le matin. Et ça se déroule ici, dans cette banlieue de Dakar, dans le calme, dans la dignité, dans la bonne humeur aussi, je dirais. Nous allons nous promener un peu en voiture et on va regarder d'autres bureaux de vote pour voir dans quel état d'esprit et dans quelle qualité d'organisation cette élection a lieu aujourd'hui, ce scrutin a lieu. Mais je suis confiant, confiant et à la fois vigilant, parce qu'une mission d'observation n'est pas là pour juste se fier à ses sentiments. Nous regardons, nous observons, nous observons les faits et rien que les faits. Donc nous regardons si les bureaux de vote sont tenus de façon correcte. Si on contrôle, par exemple, quand un électeur entre dans un bureau de vote, il est très important de regarder s'il y a de l'encre sur les doigts ou pas. Parce que si quelqu'un a de l'encre sur les doigts, c'est qu'il a déjà voté une fois. Et ça, c'est quand même, c'est des choses à regarder. Vous savez, les appréhensions, en tant qu'observateur, je n'en ai pas. Je regarde les faits et c'est tout. Néanmoins, et l'opposition, et le parti du président sortant nous fait part de ces inquiétudes. Il y a des rumeurs qui courent. Je crois que c'est Léopold Senghor qui a déjà dit que le Sénégal, c'est le pays des rumeurs. Eh bien, on s'en rend compte, on peut vous dire. Donc, il y en a. Et on vérifie ces rumeurs. Parce qu'on ne peut pas se fier à des rumeurs. Nous voulons des faits et rien que des faits. Je crois que c'est un scrutin où il y a des gages importants de transparence. Parce qu'un électeur doit venir avec sa carte d'électeur, avec sa carte d'identité. Son nom est émergé sur la liste des électeurs dans le bureau de vote. Ensuite, vous avez les observateurs des partis. Vous avez les observateurs 6500 en tout, des ONG, de la société civile sénégalaise. Vous avez la presse qui est libre ici, qui travaille librement et qui rapporte ce qui se passe dans le pays entier. Vous avez ensuite notre mission d'observation. Je crois franchement qu'il y a un nombre de gardes-fous très importants qui peuvent donner confiance. Mais confiance ne veut pas dire baisser les bras et fermer les yeux. Au contraire, la confiance se mérite aussi. Je ne peux pas parler au nom des candidats et je ne le ferai pas. J'ai eu des discussions très ouvertes avec les deux candidats en lice. Et moi-même, ces conversations m'ont donné la confiance que les deux candidats sont fermement ancrés dans la démocratie. Tous les deux, mais c'est à eux de dire ce qu'ils pensent des résultats et pas à moi. Ok, merci.